Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Comme de raison, puisque c'est le paysage intellectuel dans lequel, en tant qu'étudiant, il a élu domicile jusqu'au doctorat. Bien plus, en tant que jeune professeur, il s'est en quelque sorte exilé, je peux dire ça comme ça, dans la lointaine université du Québec en Abétubie-Témiscamingue. Oui, c'est parce qu'il vient de là. Puis, papa de l'université, mais du Témiscamingue. Puis, il est revenu à l'université du Québec à Trois-Rivières jusqu'à l'âge de la retraite. Ce n'est pas une répétition de la chanson de Desjardins, revenir à l'exil, qu'on borde des risques, comme planter une aiguille dans un vieux disque. Ce n'est pas une répétition de saut. Non, mais, non, mais, la vérité nous échappe toujours quelque peu. Et dans la retraite, on risque toujours un peu de ressembler à un vieux disque. Sauf, sauf si la retraite n'est pas le contraire de la recherche. Vous savez que, pour Laurent, la retraite, ce n'est pas le contraire de la recherche. Et le remplissement de la recherche, il en fait tout le temps. Parfois, la conscience d'être un vieux disque ne nous quitte pas. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, notre dîner de philosophes à la retraite, vous savez, il y en a quelques-uns ici, a soulevé comme importante la question de savoir si toutes les eaux de la planète devaient être mesurées de la même manière. Je ne me souviens pas des détails, mais j'imagine qu'il y a quelque enflure à appeler fleuve de France, la scène qui fait 700 kilomètres de long. Alors que notre Outaouais, de 120, de 1200 kilomètres, n'est appelée qu'une rivière du Québec-Bain-Nordinelle, Laurent dirait que nous étions alors comme les géographes qui considèrent la géographie comme une discipline géométrique, ce qui la rapprocherait des sciences physiques ou exactes. Ce n'est pas l'opinion de Laurent pour qui la géographie n'est pas une science exacte, mais est d'abord une science humaine. Et à moins que je ne me trompe, la conférence que vous allez entendre ici portera sur les humains qui changent et font évoluer leur planète. à propos de laquelle nous ne pouvons pas beaucoup, mais nous pouvons quelque chose. En tout cas, c'est, je pense, ce que Laurent nous dirait. Voilà. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ok, ça va. Bonsoir à tous. Merci Luc pour ta présentation, ta belle présentation. Je dois vous dire que ce premier philosophe que j'ai rencontré à Troariens, il restait dans la même nuit pour moi. Donc, on a fait beaucoup de marches ensemble, on a parlé de philosophie, il a sûrement été influencé par lui. Bon, j'ai bien aimé d'avoir rencontré un philosophe avec qui je pouvais discuter de philosophie. Je suis plutôt un peu intéressé par la philosophie, même s'il ne me rappelle pas beaucoup de la philosophie qu'il avait apprisée au Symane du Corret. Je suis allé au Symane du Corret de 1958 à 1966. L'origine de ma conférence de ce soir, c'est que j'ai entendu des... J'ai assisté à des conférences sur un bilan de l'enseignement au collégial, au Syriac, parce que l'an passé, on a prêté le 50e anniversaire de la philosophie au Syriac. Bon, j'ai constaté qu'il y avait un certain pessimisme, disons, il y en a qui ont parlé de la grandeur de misère de la philosophie. Mais moi, je n'étais pas d'accord avec ça, disons, je me suis dit, il faut que je fasse mon propre bilan. C'était un peu une réponse à certains qui ont parlé de la plus bilan. En faisant mon propre bilan, je me suis posé la question, qu'est-ce que je peux dire comme géographe? Ça, c'est une question qui est intéressante. Et comme ce n'est pas une science exacte, la géographie, bon, on peut y aller. J'ai deux écueils que j'ai voulu éviter. Commencer à regarder la philosophie à partir du rapport par an. Ou, l'autre écueil, c'était de parler de l'ambiance qu'il y avait au début de la rémission tranquille, au moment de l'implantation des ségrèves. Parce que moi, ma vision de la philo, je la voyais plus à partir des collèges classiques. Et que c'est pour ça que je voudrais vous parler des collèges classiques un peu. Et ça permettrait de voir la différence qu'il y a avec les ségrèves. Évidemment, moi, je constate qu'il faut regarder le bilan de la philosophie aux ségrèves en fonction de ce qui a précédé le rapport par an. Ma démarche est la suivante. Je vais vous lire un court texte. Comme le titre de mon exposé l'indique, je désire jeter un regard depuis les ségrèves. C'est comme si je m'étais mis dans la peau d'un bon grand-père qui allait faire de son petit-fils, dont les parents sont partis aller travailler pour le nomner sa pratique. Ce grand-père doit aider son petit-fils lors de son déménagement en ville, dans un logement partagé avec ses amis. Il doit également l'accompagner lors de son arrivée au ségrèves. Il a aussi pour tâche de le superviser au début de son parcours scolaire, en vérifiant s'il subit régulièrement ses cours, surtout les cours de philosophie. Le grand-père découvre avec étonnement les syllabus de cours de philosophie de son petit-fils, qu'il trouve trop long et compliqué pour une bonne compréhension. Par contre, il constate que les manuels sont très bien faits et vulgarisés. Pour ce grand-père, c'est l'occasion non seulement de découvrir la philosophie enseignée dans les ségrèves, mais aussi d'observer qu'il a des souvenirs assez vagues de l'enseignement de la philosophie qu'il a reçue au sément à la fin des années 50. Avec un peu de nostalgie, il va consulter la documentation sur les cours de philosophie aux affaires de son sément pour voir ce qu'il a appris dans sa discipline, et surtout de ce qu'il a appris. Ainsi, depuis la NIV, ce grand-père peut ajouter un regard particulier, souvent admiratif de philosophie, étudié par son petit-fils. Ça, c'est le signeur où j'ai été, comme étudiant, de 58 à 66. Évidemment, si ma persuative est à partir du séminaire du collègue, j'ai essayé de vérifier la correspondance qu'il y avait avec les autres collèges, parce qu'il n'a pas fait une étude détaillée de tous les séminaires. Je pense qu'il y a pas mal de parentés en tous les collèges classiques, qu'ils soient urbains ou ruraux, que c'était qu'en NIV, il y a des colèges qui étaient des extèmes qu'ils fréquentaient. Juste d'augmenter un peu, je constate que ce que je vais représenter à soi, ça reflète un peu les années 50, comme ça. Même si moi, je suis venu en 66, ça reflète les années 50. Bon, il y a quatre points à aborder. Le contenu de la philosophie enseignée dans les deux systèmes, c'est GEP et SIGINALE. Maintenant, je devrais distinguer SIGINALE et CÉGEM, parce que moi, on parlait aussi de collèges séminaires ou de collèges classiques, on va essayer de distinguer les deux. L'insertion de la philosophie dans le cursus, vous s'oubliez, d'un programme des séminaires et des ségrets, je voulais étudier la relation entre les étudiants et les professeurs dans les deux systèmes. Ça peut paraître étrange ce que je vais vous dire là-dessus, mais pas à citer « Réalement enseignons la philosophie au ségret, réalement enseignons au ségret. » Mais il faut dire quand même, les relations entre les philosophes et les professeurs à la société. Ça, je trouve ça intéressant parce que les années avant 60 sont intéressantes sur ce plan. Bon, mon premier point, c'est le contenu. Si on commence avec le séminaire, ici, c'est ceux qui ont été déjà dans ce séminaire, ils connaissent un peu le déroulement des études. Les quatre premières années, « Éléments latins, syntaxe, méthode de l'éducation », en France, c'était six, c'était cinquième, quatrième et troisième. Bon, ces quatre années-là, c'était surtout la grammaire, des langues, le latin, français, évidemment, anglais, grec. On faisait beaucoup de termes, de versions. Un peu moins de termes, des termes, c'était en latin. Bon, il y avait des matières un peu, on peut dire, secondaires. Aujourd'hui, on peut être considéré comme important, surtout pour les mathématiques, la religion, l'histoire et la géographie. Cette partie du collège était couronnée par un examen d'immatriculation supervisé par les universités Laval et Montréal. Les collèges classiques étaient alliés à une des deux universités. L'immatriculation, c'était un goulot d'étrangement un peu, parce que celui qui passait l'immatriculation, c'était bon. Autrement dit, c'est un mandat d'Europe. Elle ressemble un peu à ça, parce que ça bloquait l'immatriculation. Après l'immatriculation, deux belles années, belles lettres et rhétoriques. Bon, il y a un autre terme pour dessiner ces deux années-là, c'est les lettres, ou lettres et humanité. C'est les deux années que j'ai préférées au collège, parce qu'on étudiait la littérature française. La rhétorique, il ne faut pas oublier qu'on avait abandonné pas mal de la rhétorique pour des dissertations, comme en France d'Arène. Là aussi, il y avait un examen de bac de l'Oréal qu'on appelle, parfois, dessiné comme un petit bac dans d'autres collèges. Et là, cela, les gens passaient davantage pour l'académie de matriculation. Bon, il y a le filo 1, le filo 2. D'autres termes pour dessiner filo 1, le filo 2, c'était ingénieur ou senior. Bon, il y avait aussi le terme philosophie, science. Un petit détail, il y a un professeur du collège de Niquelette, François-Lassure, des Zoniers. Il y avait une classe de philosophie. Il y avait les deux années, s'il vous plaît. Une année, il enseignait les sciences à tout le monde. La deuxième année, il enseignait la philosophie à tout le monde. Il y avait une rotation, il y avait la même classe. Disons, à la filo, par exemple, il y avait d'autres cours. La religion, évidemment. Mathématiques, chimie, biologie, littérature. Mathématiques, physique, astronomie, parfois. L'architecture, dans certains cas. Bon, le contenu. Les deux années de philosophie, philosophie toujours, logique, philosophie de la nature, métaphysique, morale. Est-ce que je dois faire quelque chose, chère? Non, pas de moi. Il est plus lent que moi, non? Science, mathématiques, physique, biologie, chimie, architecture. La religion, c'est l'apport de l'éthique. Vous savez, c'est... C'est pour mettre en valeur, évidemment, l'intérêt de la religion. Il ne faut pas oublier que le professeur avait commencé. Jésus, c'est un fait historique. Il est né d'un endroit. Alors, l'historien, je ne me rappelle plus, qui écrit dans les années 70, en latin, il a mentionné dans son livre d'histoire que Jésus a existé. C'est une façon de dire, déjà, c'était... La religion catholique était bon, c'est bon. Mais là, la philosophie, ça, c'est intéressant. Bon, là, c'est 50-57, à peu près, là. Philosophie, il y avait la logique. Philosophie naturelle, surtout, de la nature. Le manuel principal, c'est Henri Grenier, qui est mort en 1981. 80. C'est un prêtre, philosophe, théologien, qui a écrit des livres en latin. Là, je vous donne le nombre de pages concernées par les matières. Ici, c'est le livre de Grenier, en français, mais il ne correspond pas tout à fait au manuel en latin. Ça, ici, c'est en français. Il y a juste sur Internet qu'il y a ces deux livres-là. Il y a 80 euros en France. Mais à deux places, c'est 80 euros. Histoire de la philosophie. Bon, là, on n'a pas lu d'histoire de la philosophie. C'était plus ou moins enseigné l'histoire de la philosophie. Il y avait des textes qui étaient choisis pour l'enseignement. C'est en or. Philosophie 2, c'était le même grenier, le même manuel en latin. Là, je vous fais une petite citation ici. Sur les 242 paires de l'hôpital physique, il y avait 80 pages sur l'être infini et 99 sur l'être infini. L'être infini, je l'ai mis avec un majuscule, évidemment. Bon, ce qui s'est passé, c'est quand moi, je suis rentré au collège en 60, quand je suis rentré en philosophie en 304. Septembre, 304. Là, en rhétorique, mon premier contact à la philo, c'était ici. Je suis rentré ici. C'est marqué en philosophie 1. Moi, là, je suis en rhétorique. C'est marqué, manuel de philo, cursus philosophicus grenier. Donc, quand j'ai lu ça, je me suis dit, je ne pourrais pas finir mon collège classique. Le manuel était en latin. Bon, c'était chanceux. L'enseignement, ce n'est pas donné en latin. Ça a été surtout des notes du professeur. L'abbé Gérard-Marie, que j'ai bien apprécié. Donc, moi, j'étais dans une période de transition. C'était une période où il y a eu beaucoup d'effervescence chez les professeurs de la philo. Là, je pense que ça a été plus vite que moi. pour enseigner la philo dans les deux années où j'étais étudiant, il y a eu une distance de l'intex. Ici, vous voyez, c'est Georges Dubuc, le représentant de l'Eveille, Martin. Il dit, bon, il donne l'autorisation de lire les œuvres philosophiques de Descartes, Spinoza. Bon, je ne pourrais pas les énumérer. Melo-Ponty. Assez de lire le nom, Melo-Ponty. Je ne vais pas vous dire que c'est assez difficile. Bon. Quand j'ai vu ça, tout ça doit être vrai. Mais ce qui est quand même très intéressant, il y avait prévu des gauches, le cartésianisme, le marxisme, le citantialisme, le théardisme. Ça, c'est intéressant. Il y avait une autre distance, une deuxième distance. Ça, c'est la distance pour l'achat de livres de philo. Vous manquerez, ce n'est pas tous des auteurs de chassiers de livres, évidemment. Mais là où tu es tournée, la guerre au Michelin, ça avait été le petit livre rouge qu'on a publié des années 70. Ça avait été intéressant. Bon. Ça vous donne une idée. Ici, c'est la période de transition. Bon. C'était intéressant pour moi, la philosophie à ce moment-là, même si je meurs la plus grande fausse. Bon. Bon. Les amourines du Cénaire. Elles sont intéressantes ici. Évidemment, vous savez, la croix au milieu, ça représente la foi. À gauche, vous avez un M, dans l'éducation, ça veut dire Marie, Vierge Marie. Ici, les pins, ça représente Nicolas. En haut, c'est les ailes d'Archamps, Saint-Gabriel, qui était le patron du Cénaire. Ici, ça représente la lumière. La lumière qui concerne l'acquisition de la vérité par l'éducation. C'est la vérité par l'éducation. Là, il y a d'autres détails dans cette... Mais, ce qui est intéressant, c'est, tout ça, je trouve ça le vérifiant, pour la religion et les arts. Ça, c'est vraiment, ça représente assez bien le cours que j'ai suivi au Cénaire. au Cénaire. Là, j'ai fini la présentation pour les cinq observations à faire sur les cours de philo à ce moment-là. La philosophie enseignée repose principalement sur une seule doctrine, vous la connaissez, le tournisme. En ce sens, la philosophie était la servante de la théologie. Deuxième observation, l'absence de présentation pour ne pas dire d'ouverture aux doctrines philosophiques ou autres philosophiques. surtout sur la période contemporaine. Il n'y avait pas beaucoup d'éléments. Troisième observation, on ne parlait pas beaucoup d'histoire de la philosophie. C'est évident, on ne pouvait pas en parler beaucoup parce qu'on enseignait surtout le thomisme. C'était normal. C'est comme si la philosophie allait être à Saint-Thomas. À Thomas-Daké. Je dis toujours Saint-Thomas, mais je sais que les philosophes disent Thomas-Daké. La médiation entre Thomas-Daké se faisait par des manières écrits en latin, donc grenier. Donc, papy-prêtre, des religieux, ayant de voir des diplômes en théologie. Il ne faut pas oublier que pour devenir prêtre, il faut avoir suivi des cours de théologie. C'est quatre ans au grand séminaire. Après les huit ans du petit séminaire, ça veut dire qu'il ne faut pas oublier que le latin, c'était la dame universelle de la religion catholique. Un prêtre d'Amérique latine pouvait parler à un homme américain sans problème en utilisant le latin. j'ai même lu que le cardinal Léger, qui parlait signer le latin, aurait pu tenir père à un moment donné. J'ai lu ça dans une biographie de Léger. Bon, ce qu'il faut redonner, évidemment, c'est la période de transition qui était une période de fer-de-sens. Une période de fer-de-sens où on commençait à lire d'autres auteurs. Mon professeur de philo, c'est Jérôme Allier, qui lui nous avait conseillé de lire la place de l'homme dans la nature de Théâtre de Chardin. Bon, pour moi, Théâtre de Chardin, c'est Saint-Amoire 2.0. Parce que lui, il a essayé de réconcilier la science avec la foi. C'est ce qu'il a fait de Saint-Amoire. Lui aussi. Mais lui, c'est un scientifique. Donc, il étudiait sur l'évolution des espèces, etc. Il a essayé de réconcilier les deux. Ses livres étaient circulés en cachette au début parce qu'il n'était pas accepté par l'Église catholique. Par exemple, Pierre Danso, écologiste québécois bien connu, il y en avait un exemple à l'année haut de sphé, vous savez, imprimé comme ça avec une manivelle. Là, on avait une anecdote qui peut pour moi être intéressante. Ça se passe au collège André-Garasset, créé par les sulpicien en 1927. là, on l'appelle les années 70-60, début 70-60, peut-être fin des années 60, on trouve dans des déchets, des hortures dans le sol, une peinture, une peinture qui est trouvée dans une histoire de collègue d'André-Garasset. Vous voyez la peinture ici? C'est la peinture de Saint-Amoire. Une peinture de Saint-Amoire et deux noms de ça. Cette peinture était sur un tordure. L'histoire de la toile est intéressante et annonciatrice à mon point de vue d'un changement dans le monde des collèges. Elle a été demandée par Camille, Émile de Fillon, le professeur de philosophie en 1931, 1932 ou 1935 à peu près, je n'ai pas l'état de précise. Il a demandé ça à un professeur de dessin de son collège. Le dessin a été fait par le dessinateur qui a fait de Saint-Amoire. Mais il n'a pas voulu signé. Il vous donne en mille qui n'a pas voulu signé sa peinture. C'est Paul-Émile de Corduro. Paul-Émile de Corduro a renseigné le dessin de 23 à 39 au collège de la 5. Vous savez, il est parti pour l'évalu du meuble en 1939. Il a cumulé peut-être deux tâches à un moment donné. Puis il a signé le refil de l'homère en 1948. Bon, on a fini pour la période du contenu pour les séminaires. Le but des cours de la philosophie au Cégep. Là, vous les connaissez tous à peu près ces cours-là, évidemment, pour ceux qui ont enseigné ou qui ont étudié au collège au Cégep. Les trois cours obligatoires, philosophie, irrationnalité, l'être humain, éthique et politique. moi, j'ai eu accès au syllabus du Cégep de Trois-Gailles. Je ne sais pas si c'est les bons syllabuses qui seraient vus par les étudiants, mais j'ai trouvé long. Et difficile à décoder. Même moi, disons, je t'habitua des textes et relire, relire, mais j'ai trouvé difficile. Il y a aussi donc une remarque que je pourrais faire là-dessus sur ce tableau. Si vous prenez ici, traiter une question philosophique en allévant une alimentation rigoureuse. Édiquer sur le mot philosophique. Bon, je me suis dit est-ce qu'au Cégep on enseigne la philosophie? Certes, on enseigne la philosophie pour les étudiants dans le cadre d'une formation fondamentale. Ils vont se diriger dans des cours préuniversitaires ou des cours du secteur technique. Moi, formulez ça autrement. On va traiter une question sociale ou sociétale en élargable, une alimentation rigoureuse grâce à la philosophie. Interverti, philosophie, rationalité. Ça, c'est des détails peut-être. Bon, moi, je pense que, oui, il y a un petit détail, l'être humain. L'être humain, ici, on parle de l'être infini et non de l'être infini comme dans Granit. Ça, c'est une différence majeure. Là, on ne veut plus avoir plus, vu, on avait parlé des manuels pour les signes, il faut que je parle des manuels au cégep. Bon, là, c'est pas un affaire d'étudier tous les... Bon, d'abord, il y a 30 manuels. J'ai le nombre ici par cours. 12 en philosophie et rationnalité, 8 en être humain, 10 en éthique et politique. Ce qu'il faut noter, il y a 30 manuels, mais 44 autres. La majorité d'entre eux sont des professeurs de philosophie au cégep. J'ai noté aussi que les manuels sont arrivés surtout dans les années 84, 85 et suivantes, c'est 15 ans après la création des collèges. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mettons, les professeurs de philosophie ont peut-être maturé leur cours, ont pu produire des manuels, mais on a arrêté de faire des manuels d'après 2008. Et là, c'était basé sur la collection de manuels que j'ai chez moi. Bon, j'en ai 30, c'est ça que ça veut dire. 30,000 mètres qui avaient remorcé des manques au plus. Elle regardait les manières et les trouvaient bon. Elle disait aux ceux qui avaient suivi, là, tu essaies de te débarrasser de tes manuels d'aquidaux, mais tu ne te débarrasseras pas d'aquidaux. Bon, je pense que, ah oui, une autre chose, c'est que je voulais faire à FILETABLEAU, je voulais mentionner les principaux termes apportés par les dans les manuels de philosophie, puis je viens de regarder la liste des auteurs. Vous savez, les auteurs concernés et les auteurs philosophiques avaient eu un beau tableau, mais vous savez, c'était difficile à faire. Trop impossible pour moi, dans le moment, de faire une liste de ça. Bien, j'ai pensé d'autrement. Je me suis dit, pour l'être humain, je vais regarder dans toutes les manuels. Quelle est la proportion des manuels qu'on parlait de Thomas Dagui? 50% des manuels qui portent l'être humain ont mentionné Saint Thomas Dagui. C'est quand même intéressant, mais on en parle peu, pas longtemps. Je dois vous dire que les manuels, ils sont bien présentés. Les professeurs ont un grand choix de manuels. moi, je trouve ça super intéressant. J'avoue que les manuels sont bien faits. Vous savez que le rapport aux parents avait indiqué qu'il ne fallait pas avoir de manuels. C'est une question que je me suis posée. Regardez la matière. Je me suis aperçu que la philosophie, ça reste quand même difficile pour l'insérer bien, puis même pour quelqu'un qui a un acte qui n'est pas dans la philosophie, ça reste difficile. Le manuels, c'était peut-être ça. Moi, je pense savoir qu'il ne voulait pas avoir de manuels de ce type-là. Un peu doctrinaire sur ce qu'il a pensé. Mais je pense que le manuels m'apparaissait essentiel. On lui a fait un petit feuille. Luc, tu peux la ramasser. Ça va te couper, ça. Ça va te couper. Bon, Luc, là, tu peux me la donner. Dépendant que tu les gardes dans tes achats. Dépendant que tu les gardes dans tes achats. Ah, mais là, tu n'aurais plus la ramasser. Passons à le début. Deuxième point. Là, on a vu les contenus de l'enseignement de la philosophie au cérebro. Mais c'est bon. Là, on voulait voir l'insertion des cours de philosophie dans l'ensemble du programme. Il a décidé de prendre, bon, si vous regardez les objectifs généraux du séminaire, là. Là, il y a pris celui de Nicolette. Il y avait un document. Celui que j'ai reçu avant d'entrer au séminaire, en 1958. Ça, c'est intéressant, là. Plus intéressant que dans mon temps. Est-ce que, disons, je lis ça autrement, là, maintenant. Et c'est ça, j'ai rapporté des phrases importantes. La première année, la première partie du cours classique du livre qui dure cinq ou six ans. Cinq ou six ans parce qu'il y en a qui étaient plus vivants que d'autres qui ont fait ça en cinq ans. On appelait ça syntaxe spéciale, méthode spéciale. Moi, en fait, j'étais moins brillant, j'étais élément syntaxe, méthode. Il y en a d'autres qui rentraient en méthode spéciale. Puis, il y avait la méthode spéciale, puis ils arrivaient à enverser. Il ne pouvait pas peut-être manquer de matérialisation, par exemple. On sait qu'il y a ceux qui passent vite des sujets. Certaines années, c'est plutôt les plus brillants. Bon. C'était l'étude des langues. Et de l'âge fédère, ici, il fait une citation pour un exercice de la pensée et préparé à l'étude de la philosophie. Autrement dit, les six premières années, c'était pour la préparation de la philosophie. Deuxième partie, philosophie-science, d'une durée de deux ans. Puis, les langues et l'histoire préparent à l'étude de la philosophie. C'est ce qui était dit dans le premier point. La philosophie vient initier le jeune homme au profond de la réalité humaine. Elle élargit le fait de son jugement d'aider à agir en tout, avec opportunité, précision, sûreté et efficacité. Le jeune homme. Comment? Avec juste les hommes. Oui. Oui, c'est ça. Il ne faut pas oublier que l'enseignement, ça devait être appréciable. C'est vrai que ça aide à agir en toute opportunité, précision. Dans la finalité du cours classique, dans le cours classique, c'est donc l'étude des lettres et classiques. Les lettres classiques et de la philosophie qui dominent en souveraine, c'est leur texte. L'étude de la religion, par exemple, et la philosophie, vient couronner toutes les autres sciences du cours classique et donner une présence. Prospectus. Deux citations éclairantes, à mon point de vue. Dans le tour, la même guide, le même prospectus. Le plus bel héritage que les parents puissent donner à leur justice sont des études classiques. Il assure de futurs chefs à la société. On se les fait répéter souvent. Vous êtes les villes de demain. Ça, on l'entend souvent. Ce n'était pas tout à fait vrai. On avait un avantage sur d'autres. Il n'y avait plus de personnes à l'instruite à l'époque. Il ne faut pas oublier que quand je suis rentré au collège, je n'avais pas d'école secondaire à mon point. La seule opportunité que je pouvais avoir, c'est d'aller, possiblement, au Québec de l'osomodo, ou aller aux écoles de la chrétienne de Sainte-Anne-de-la-Vente. Donc, c'est limité. C'est sûr qu'on pouvait, avec notre instruction, se débrouiller à saigner, et peut-être aider les gens. Mais c'était surtout pour les prêtres à l'église, de faire des prêtres. Pourquoi faire un cours classique quand il serait moins long et plus facile de faire un tout autre cours? Parce que, si tu veux devenir prêtres, le cours classique est exigé. Par l'église. Ici, là, j'ai mis la citation « Hopsite ». Ça, c'est un relâme dans mes études, ce séminaire. Même les normes de présentation des travaux étaient en atteintes. Ébile, épidème. En tout cas, les études de l'église. Ça, c'était un clin d'œil que j'ai fait. Ok, je dois voir un point, là, que je dois étudier avant. Là, c'est fait. Donc, j'en ai ici un autre. Là, ici, pour faire un bilan d'insertion de la philosophie dans le programme du séminaire, quatre observations. Qu'est-ce qu'un séminaire? Un établissement privé, bien dit, privé, pour préparer le futur prêtres à des études au grand séminaire. Grand séminaire, c'était pour des études de théologie fondamentale, pastorale et morale. Petit séminaire, c'est une communauté sous contrôle des prêtres. La philosophie, dans le fond, c'était pour préparer à la théologie. Moi, je considère que les cours de philosophie que j'ai lus, ce sont des cours de théologie. La meilleure de prêne pour ça, c'était le thomisme. Leur récit, il y a une bonne phrase que j'ai en quelque part, qui est assez éclairante à mon point de vue. La philosophie qui est en arrière du choix de saint Thomas. «Foi et raison ne peuvent se contredire dans la mesure où elles émettent toutes les rues de Dieu. Par conséquent, la théologie et la philosophie ne peuvent pas aboutir à des vérités divergentes. Elles diffèrent par leur méthode. La philosophie part des choses créées par Dieu, pour atteindre Dieu, alors que la théologie prend Dieu comme point de vue. C'est bien dit, c'est clair, c'est net. Alors, je ne suis pas sûr que tout le monde accepte ça. La philosophie au séminaire était un peu critique. Un auteur qui n'a pas trouvé la référence, il dit que la philosophie au séminaire était au-delà et au-dessous des problèmes de l'existence. Bon, aussi, je voulais voir comment ça s'intégrerait la philosophie dans les égeps. J'ai commencé par regarder l'animal sur les prospectus du collège du séminaire de Saint-Rosé, un cégep de trois ans. Bon, en fait, on sait que l'ordre d'arrivée des cours, c'est philosophie, rationalité, l'être humain, l'éthique et politique. Quatre crédits, trois crédits pour les deux autres. Là, on regardait la séquence dans les cours préuniversitaires. Je me suis aperçu, évidemment, que le cours préuniversitaires, c'est deux ans. Donc, les séquences les plus fréquentes, c'est un ou trois. Première session, deuxième et troisième session, les cours arrivent en philosophie. Pour les techniques, ça arrive un peu plus tard. Moi, je trouve que c'est une bonne idée de mettre les cours de philosophie un peu plus tardivement dans les sessions des étudiants. Mais ça, c'était pas un tableau intéressant comme tel, à titre informatif, peut-être. Regardez la structure générale du programme des séquences. Bon, vous avez, c'était un préuniversitaire, c'était un technique, puis on a une base commune, un tronc commun, sur les cours de formation générale. Trois en philo, quatre en français, deux en lente seconde, trois en éducation physique, deux cours complémentaires au choix. Ça fait quatorze cours. La première réaction là-dessus, bien, en suivant cette parlemente-là, c'est nos vénérales. Je sais que ça doit flotter ailleurs, dans des discussions sur les séquences. Moi, c'est sûr que je préfère une formation fondamentale plutôt que vénérale. Parce que, en général, si vous allez dans les zones disciplinaires, ça fait référence à l'air, à l'éducation. En tout cas, c'est... Déjà dans le... Juste, les mots ont une importance. Fondamentale, c'est différent. Ça veut dire que c'est essentiel, nécessaire, vital pour une formation. Je l'aurais préféré. Le deuxième problème que je veux, c'est deux cours complémentaires au choix. Ça, c'est des observations que je fais à partir de mes propres observations. Cours complémentaires, pour moi, c'est contradictoire avec l'idée de formation fondamentale. Si c'est fondamental, on ne doit pas mettre le cours obligatoire. On ne doit pas mettre le cours au choix. Moi, pour moi, ça paraît évident, mais il ne faut pas discuter longtemps là-dessus. Moi, c'est curieux. J'avais mis un cours qui s'appelle le monde des sciences. Un autre cours, le monde des techniques. Avec un peu d'histoire sur les sciences et techniques. Et aussi, peut-être, un petit peu d'épistémologie. Ça, ça aurait bien préparé, à mes yeux, le choix entre le secteur préuniversitaire et le secteur technique. Bon. Il y a une autre dimension dans le tableau que ça... Si vous prenez la ligne, ici, entre les cours de formation générale et les cours spécifiques. Il y a une modélation qui intervient entre les deux. Ça, ça veut dire que... Bon. Il y a une relation entre le professeur et les étudiants. Entre les étudiants et les professeurs. Vous savez, les professeurs enceintes, le résultat, ça dépend du récepteur aussi. Donc, c'est difficile d'évaluer l'apport des cours de philosophie dans la formation des étudiants. C'est très difficile. Parce que la philosophie, c'est une formation intrinsèque à la formation des étudiants, des collégiens, des CGPiens. Il me reste à peu près huit minutes. Bon. Le troisième point. Alors, je vais venir avec le rapport aux parents. Les contenus, l'insertion d'un programme. Quatre réflexions. Le rapport aux parents a maintenu la philosophie au niveau collégien. Je ne sais pas si vous regardez la composition du conseil du rapport aux parents, ceux qui ont travaillé sur l'Europe. Il y a neuf personnes. Il y a deux conseillers de la philosophie. Je ne sais pas si ça a le même effet. Mais l'Europe aux parents, ça présente une rupture complète avec le conseil. Nettement une rupture. Ce n'est pas un renouveau, ce n'est pas une renouvellement. C'est une rupture. On voit bien qu'il y a de la différence entre les deux. C'est une âge, c'est pour faire éclat. Tandis que les sujets peuvent préparer des citoyens à bien vivre dans la société, à occuper des professions techniques ou scientifiques. Bon, il fallait rajouter le dogmatisme italien pour les sujets. J'ai constaté aussi que la formation de la philosophie au cinéma, elle arrive à l'avant, c'est-à-dire sur la fin des études. Tandis qu'au cégep, la philosophie, elle arrive à l'étude assez vite et rapidement à la première session. La deuxième session est encore en cours. C'est une petite idée. Disons que les sujets ont passé six ans avant d'en arriver à la philosophie. Six ans d'études. Mon quatrième commentaire, c'est que la formation est différente. Au cégep, c'est une formation fondamentale. Dans les séminaires, c'est une formation de type d'instruction. Vous voyez la différence d'instruction. Il fallait apprendre les enseignements de Saint-Amoire plus ou moins. Tandis qu'au cégep, c'est une formation. La perspective est tout à fait différente. Mais il y a une continuité entre les séminaires et les collèges. Vous savez où est la continuité? D'abord, les cours sont obligatoires. Ce sont grosso modo les mêmes termes, les mêmes types de cours, presque. Au cégep, on parle de rationalité. Mais moi, les cours que j'ai eus, c'est logique. C'est un peu plus grave. Au cégep, c'est l'être humain. Moi, j'avais la métaphysique. Puis, j'avais le troisième cours, là, si on fait abstraction de la philosophie de la nature, on avait la morale. Morale, ça correspond grosso modo à éthique et politique. Donc, continuité. Obligatoire, continuité dans les thèmes abordés. C'est abordé de façon très différente, évidemment. Il m'en manque un. Même des ressemblances. Je pense que j'ai tout dit. Qu'est-ce que tu vois? Obligatoire, thème dominant. Bon, je pense que j'ai tout dit. Là, je dois passer à mon autre thème. Il ne me reste pas beaucoup de minutes. Donc, ça, je l'ai vu. 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 Non, je l'ai vu. Je l'avance. Je l'avance. Je l'avance. Je l'avance. Premier fait, là, disons, on s'en a la relation prof-étudien. Ça, ça m'a paru important. Vous voyez, c'est pour les séminaristes que j'étais là. Je l'avance. Moi, j'ai passé six ans à la maison. Comme tous les élèves maintenant. Tous les enfants maintenant. Et puis, il fait sept ans aux primaires. Six ans au secondaire. L'équivalent au secondaire. Ça arrivait en philosophie, au premier cours de la philosophie. Mais par contre, avec le système actuel, six ans à la maison ou à la maternelle. Six ans aux primaires, au lieu de sept. Cinq ans au secondaire, au lieu de six. L'étudiant arrive à 17 ans. Il y en a qui arrivent à 16 ans. Ça, il y a une dame qui m'a dit, moi, je suis arrivé à 16 ans au CRM. Ça veut dire que c'est relativement jeune. Ça veut dire, pour apprendre la philo, là, c'est jamais mal. Bien, on dit qu'on fait de la philosophie auprès des enfants. Maintenant, je ne sais pas combien il précède, mais ça l'air, ça marche bien. Bon. Je reviens à mon collège. Là, les conditions d'admission, il fallait avoir une bonne note au primaire. Il fallait, je ne sais pas, on passait à l'examen du prêtre recruteur. Le prêtre recruteur passait dans chaque une des parmoises. Il regardait le comportement probablement des enfants. Et moi, j'ai été choisi. En même temps que mon cousin. Je devais promettre, peut-être, pour la prêtrise. Mais ça tenait un certificat spécial quand même. Pour entrer au séminaire, je vous le mentionne. un certificat de bonne mœurs. Bon. Est-ce que l'élève a passé des bonnes vacances dans sa paroi? C'est-à-dire, bon. Vous voyez, il y avait quand même plus de rire en piscine. Si j'étais de bonne famille, etc. C'était... Il avait réussi à passer ces conditions-là. Ah! Ah! Bon. Mais si vous voyez une bâtisse, évidemment, ça, on appelle ça un pensionnat. C'est vrai. Mais par définition, le pensionnat, c'est un établissement privé, religieux. En principe, bon, les étudiants restaient sur place. C'était ceux qui fréquentaient un séminaire en ville. Les gens résistaient dans le séminaire. Ce n'était pas n'importe quoi. Ce n'était pas de la grande portefeuille. C'était un passoire, ça. Tu sais, moi, je pourrais rentrer au séminaire n'importe quand, mais au séminaire, ce n'était pas le cas. On passait par la porte centrale. Vous voyez ici, encore sur la porte, la moyenne du séminaire, du 803, troisième du vieux collège de la province après Montréal et Québec. Mais pourquoi on l'a mis dans un trou aussi creux, là, tu sais? Je peux vous dire la raison majeure, c'est que Mgr Bessi, je pense à l'époque, qui avait peur de se faire saisir ses bâtiments à Montréal et Québec, par les armes de la forme. Il a décidé de bâtir un collège classique presque en campagne. Tu arrives sur le séminaire. Il est en face du tour. Bon, il fallait passer par là. Qui dit pensionnat, dit un directeur, supérieur, prêt, qu'au des romains, il aurait dû mettre cette diapo avant l'autre. Bon. Et donc, voilà. On passait. Quand on avait passé la porte, on passait à Paloir. Paloir, il y avait un portier, là. Le sens de portier, c'est celui qui surveille les entrées et les sorties. des élèves qui voulaient aller en vie dans la cachette, aller manger au restaurant. Peut-être voir leur blonde, ça, quand ils étaient plus jeunes. Bon. Une petite anecdote. Ben, je vous avertis. Il y a peut-être un peu sexiste. Le portier, à l'époque, c'était un bon gars. Peut-être qu'il ne passait pas trop au nom. On faisait appeler les noms des personnes par le Paloir. Il y avait un micro. On entendait ça partout dans le collègue. Autant à Issa, qu'il était dans la cour de récréation. Là, le portier disait, Joe Allaire, demande au Paloir. Ça, ça veut dire que c'est un étudiant qui avait dit, appelle donc Joe Allaire au Paloir. On prend une idée. Joe Allaire. Bon, elle n'est pas bonne de me faire ça. Je m'excuse. Bon, ici, je vais avoir. Mais tu sais, quand je rentrais au Pensionnat, il fallait que tu amènes ta grosse valise. Ça, c'était de Belcarnier, il y avait des valises. Chacun avait sa valise. Ça veut dire qu'on sortait à l'heure fin, à Noël, à bord. Puis, à la fin de l'année, quand on ne sortait pas, parce qu'on était renvoyé du ciment. Ça, ça peut arriver. Ça, ça peut arriver. Ici, c'est la salle d'étude des grands. Ils appellent ça l'étude des grands. Nous, on appelait ça la salle d'étude. Il n'y en a rien pour les grands, nous, pour les petits. Ça, c'est intéressant, là. Ça veut dire que là, on était sortis de classe. On allait faire nos travaux dans la salle d'étude, peut-être après une petite récréation. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? L'étudiant, le principe dans la salle d'étude, c'était de finir plus vite nos travaux, puis lire un roman, quelconque. C'était ça, le côté agréable. Tu sais, c'était pas la télévision ou d'autres choses, pas d'autres divertissements. C'était de dire quelque chose. Bien, moi, j'ai pu lire « La meurtre de l'idée de Chartier ». Ça m'a inspiré comme collégien, collégien. Mais je dois dire que je l'ai rejue depuis six ans, le vrai, mais c'est une critique de la bourgeoisie britannique. En tout cas, je ne suis pas vraiment franche. J'ai lu d'autres choses des Thibauts, qui a interrogé Martin Dugard, qui a essayé d'acheter, qui n'était pas capable de lire parce que c'était plate. Bon. Il y avait d'autres choses qu'on pouvait faire. Il y en a qui étudiaient des sujets qui n'étaient pas abordés dans les classes. Il y en a qui étudiaient le cinéma, etc. Quand tu étais petit, tu écrivais à tes parents. Quand tu étais plus vieux, tu écrivais à tes blondes. Bon. Il y a une petite phrase importante pour moi. Pendant que nos professeurs pensaient à notre formation fondamentale, nous, on pensait plutôt à notre formation vénérale dans les salles d'études. C'était notre formation vénérale qu'on pouvait faire. Vous savez, on diversifiait nos sujets. Dans ces collègues là-haut, il y a la salle d'ici, c'est la bibliothèque. C'est là que je trouvais les romans de François Sagan, Un certain sourire, etc. qui était super pour un femme comme moi. Pour ceux qui connaissent François Sagan. Les collègues, c'était le jette et le couvert fournis. Ça, c'est le tatouage. Le tatouage, c'est une signification assez particulière. C'est le lieu de salleil pour une communauté. C'est des mots de collégien, ça, de simulaire. Mais quand j'étais en rhétorique, on a eu une chambre pour une seule chambre. Alors, moi, c'était fantastique par rapport au tatouage, c'était agréable. Mais ici, l'étudiant peut-être s'est traité un peu de quelques vêtements, mais c'était ça, grosso modo. La toilette était... La toilette était dans le corridor ainsi que dans les couches. Bon, comme je disais, le couvert était fourni ici. C'est le réfectoire. Le réfectoire, encore un mot, approprié pour les siminaires. Le réfectoire, c'est une salle à manger réservée à une communauté. Dans les séries, c'est le cafétéria, qui est un lieu public. Celle-ci, c'est la salle de récréation des petits. Mais vous voyez quand même que le plus urbain. Bon, le directeur nous réunissait le dimanche soir, si on n'aurait pas plus agréable. Là, c'était le temps du serment, entre guillemets, concernant nos modes de vie et les codes de vie. Tu sais, les remarques. Quand on le présentait à tout le monde, toutes les classes étaient là. Il y avait 500 places. Il y avait 450 places. Ils pouvaient tous aller là-dedans. C'était aussi la salle de spectacle, de théâtre et de film. La salle de réception à la fin de l'année. Mais il n'y avait pas juste ça. Ça, c'est la salle de récréation des grands. Quand j'étais au philosophe, là, au niveau où était ma chambre, c'était un lieu de discussion, vous savez. On pouvait discuter de philosophie, mais je ne suis pas sûr qu'on discutait beaucoup de philosophie en profondeur. Ça, ça semble, c'est la cour de récréation. Ici, vous avez une clôture. Ça, c'est la cour des grands. De l'autre côté, c'est la cour des petits. Mais je n'ai oublié une chose importante, la chapelle. Alors, c'est la messe. L'hiver, le dimanche. La méditation le matin après la messe. L'hiver, évidemment, le chemin de gloire pour ceux qui voulaient. Donc, si je dois conclure sur la vie au collège, on n'a pas commencé à parler de la relation professeur d'étudiant, mais ça commence. C'est que c'est une vie très ordonnée, très organisée dans toutes ses dimensions. Dans l'espace, dans le temps, puis pour les activités. C'est très organisée. L'élève n'avait pas à s'occuper des choses bassement matérielles, comme la ville et les draps, la bouffe, les activités de loisirs. Tout était planifié. Pas de problème pour le transport. On a voulu s'apprendre nos jambes. Nos jambes ont changé de terre, qu'on a envie d'espace humain véritable. Vous voyez, comparativement à des égrépiens qui arrivent au collège de Trois-Ruels, surtout s'ils parlent de la campagne, ils doivent regarder leur mouvement, leurs moyens de transport, s'occuper de leur bouffe, verrer leur temps, verrer leur budget. Ils sont sollicités de toutes parts. Bref, ça prend beaucoup d'économie pour les égrépiens qui allaient 2, puis ont 17 ans. Alors que moi, ma vie était organisée jusqu'à 19 ans pour faire des cours de figure. Ça vous donne une idée des dimensions concernant les relations entre les étudiants et les profs au niveau cégep. Vous voyez un peu la différence. C'est pas la même affaire. On est loin du cinéma classique dans les cycles habituelles. Donc, c'est difficile pour les étudiants, en mon point, pour vérifier tout ça. Là, je sais, il y a un autre point qui concerne l'implication des philosophes et des professeurs dans la cité. Mais je pense qu'il y a longtemps été coulés. Peut-être que j'en pourrais en parler après la pause si vous voulez. Merci. OK, c'est parfait. Vas-y. Bon. Oui. À 4500 étudiants, t'enseignais à une élite, la philosophie. Ben oui, la philosophie était réservée à une élite en temps des séminaires. Écoute, sur la fin des années 50, tu ne fais pas partie de l'élite. Non, mais je ne parle pas d'une élite financière. Je parle d'une élite intellectuelle. T'avais été choisi. Mais là, il fallait démocratiser l'enseignement de la philosophie. Il fallait, parce que les cégeps, c'était la gratuité et l'accessibilité. Donc, il fallait adapter le message philosophique. Tu ne pouvais plus, comme mon prof le faisait au Collège des Odis à Montréal, lire la physique d'Aristote à 35 jeunes étudiants. Tu ne peux plus faire ça. Il fallait que tu rendes ton enseignement accessible. Or, moi, je me suis fait traiter de pédago toute ma carrière. J'étais un prof de philo qui n'avait pas de contenu. Parce que je me servais d'un manuel, je n'étais pas original, je n'avais pas d'idées à moi. Donc, j'étais très mal vu dans l'enseignement de la philosophie. Sauf que mes étudiants me comprenaient quand j'en parlais, par exemple. Ça, j'ai retenu ça. Quand il fallait enseigner les sept règles du syllogisme à l'iristotélicien, il ne fallait pas leur donner les règles. Il fallait leur faire découvrir les règles par toutes sortes d'exemples. C'est beaucoup plus long de préparer un cours dans ce temps-là. Alors, nous étions vraiment cette génération-là qui avons, je pense, si j'ose dire, Clément, Michel, je pense qu'on a bâti la pédagogie de la philosophie au collégial, notre génération à nous. Je ne sais pas ce qu'ils font aujourd'hui. Tous les manuels dont tu as mentionné tantôt, ce sont des collègues qui ont écrit ça. Moi, je n'en ai pas écrit des manuels, je faisais plus de courts textes. Donc, il a fallu rendre le message philosophique accessible à une cohorte d'étudiants qui étaient plus ou moins préparés à un savoir abstrait comme la philosophie. Tu sais, pourquoi ils essayent quelque chose plutôt que rien, là? Tu es devant un groupe d'étudiants qui sont en technique de la mécanique, là, tu sais. Fait que, fais attention à ce que tu vas leur dire. Les autres, ils ne sont pas là partout, là. Doreen m'avait fait savoir assez brusquement que ce que je disais, ils comprenaient que d'âme. Ils comprenaient que d'âme à ce que je disais. Tu sais, chez Merleau-Ponty, tu as la relation du moi au moi, du moi à l'autre, puis du moi au monde. Tu sais, qu'est-ce que tu dis là, tu sais? J'ai versé un avion de papier sur la tête, je pense. Qu'est-ce que tu disais? Là, ça voulait dire, il y a un message là, là. Parle pour qu'on te comprenne. Alors, on a tous été une génération comme Claude Péry, par exemple. Claude Péry, qui est mort dernièrement, a été le premier, un des premiers à faire des manuels de philosophie, à l'intention des étudiants du collégial. C'était très bien fait. C'était très bien fait. C'était vraiment adapté pour eux. En tout cas, ça, juste pour dire ça, qu'on a dû, nous, inventer une sorte de pédagogie moins déductive, tu sais, où le maître déclamait du haut de sa chair, puis que ceux qui étaient en bas devaient… Non, nous autres, c'était plus inductif, l'affaire. Tu sais, il fallait partir, qu'on disait à l'époque, du savoir des étudiants, tu sais. C'était plus socio-constructiviste, un peu, c'est sûr. Et là, on s'est fait critiquer beaucoup, là, par rapport à ça aussi. Tu sais, gros changement, il y a eu un gros changement. C'est pour ça que j'ai une grande admiration pour les connoisseurs, bien c'est vrai, qui ont donné la première philosophie au niveau collégial, à mes yeux. Celle qui est enseignée dans les collèges classiques, les séminaires. Pour moi, c'était pas de la philosophie, c'était de la théologie. Exact. Tout à fait. Conclusion dernière. Il y a Luc et puis il y a d'autres parents. Ah, c'est bon. Je voudrais insister sur la liberté au Cégep par opposition au séminaire. Au Cégep, moi, je me souviens qu'une des premières choses que j'ai dites à mes étudiants, puis ça les a étonnés, puis il y en a qui ont ri parce qu'ils ont compris que pour être en désaccord, il faut s'entendre. Parce que si on s'entend pas, c'est un malentendu, c'est pas un désaccord. Bon, on entendait jamais ça dans les collègues classiques. Jamais que t'entendais ça parce que là, ça supposait une certaine liberté. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oui, merci, Laurent. L'opposition que tu as faite, c'est entre, tu le disais, finalement, c'est une vision des années 50 que tu as opposée au Cégep beaucoup plus tardif. Il y a eu une période de transition avant l'arrivée des Cégeps et après. Et aussi, toi, tu t'es centré sur un séminaire dont l'objectif était de former des prêtres. Mais c'était pas le cas de tous les collèges classiques. Moi, si je peux parler de mon expérience, d'abord j'ai été étudiant au classique, j'ai enseigné au collège classique, j'ai enseigné au Cégep, ensuite à l'université. Donc, j'ai connu la transition du classique, j'ai enseigné pas longtemps au classique, un an. En fait, deux ans parce que même après la création des Cégeps, j'étais au collège Saint-Ignace, il fallait finir ce qu'on appelait le Vieux-Stock. C'était des gens qui étaient en Philo II et donc on finit leur bac pour eux. Et il y a un groupe de professeurs qui était assigné à ces gens-là au Vieux-Stock, des jeunes professeurs qui étaient longs aux épaules à l'époque. Et ces étudiants-là, ils étaient allumés. On faisait pas un enseignement déductif et dogmatique. On parle d'à peu près leur âge. Il y avait énormément de discussions dans les cours. Eux, ils arrivaient la deuxième année avec mai 68 dans le portrait de l'été. À la rentrée de 68, les étudiants qui faisaient leur Philo II, ils avaient juste ça à l'esprit, puis ils avaient l'attention, on fait des assemblées générales. Il y a eu une période et même quand j'étais étudiant à Montréal, il y avait des prêtres, mais il y avait des professeurs laïcs aussi dans le collège et on n'était pas pensionnaires. Quand j'étais en Philo II ou en Philo II, on allait manger au restaurant ici. Il y a eu une période, je comprends, c'est une bonne stratégie d'opposer ce qui se passait dans les années 50, à 90, mais c'est le fun aussi de voir que les choses avaient commencé à changer avant l'arrivée des cégeps et avant même que l'apport par entre soit mis en application. Toi, moi, au niveau de philosophie, c'est 64, 65, 65, 66, on était devant la période de transition, mais la rupture était plus. Je savais que le collègue, le Sénat de l'Église n'était pas nécessairement représentatif. Par exemple, j'ai dû aller chercher dans le plan sur le... Ici, j'ai le collègue André-Galasset, c'est le plan qui est sur le piscine, tu sais, il regardait ça, mais ça ressemblait pas mal aux nôtres. Mais il y avait des fois des processus un peu plus délurés, peut-être des étudiants délurés, délurés. Il restait en ville, c'était des externes, mais il reste quand même... Moi, j'ai dit surtout 5 ans, c'est pour ça que... C'est sûr que la révision tranquille a commencé avant. Moi, écoute, j'enseignais, si je peux te dire, j'enseignais aussi au collège Saint-Ignace, qui est en 67. 67, 68, 68, 69. Et c'est un collège jésuite, mais j'étais pas croyant. Je l'ai pas caché, j'ai pas... J'avais été au cinéma en 67. Oui, j'avais été. Là, tu avais été la même chose, tu avais trouvé la même chose. Peut-être. Mais pas... Si t'étais venu en 62, là, ça a été différent. Mais je pense qu'il y a certains collèges qui avaient commencé avant. Mais moi, je me suis qualifié aussi au fait qu'Hertel a été mis à la porte, tu sais, de son collège. Jacques Lamingue n'a pas pu enseigner longtemps. Bon. Ça, c'est des années 50, tu sais. C'est pour ça qu'elle parlait des années 50. Je comprends ce que tu dis. J'étais conscient de ça, mais on ne peut pas répondre à l'interrogation. Conclusion? Par conclusion, pas grand chose à conclure. Bon. La conclusion, c'est qu'il ne faut pas oublier, personnellement, j'ai accueilli beaucoup de mes études. Aucun... J'ai eu aucune mauvaise expérience. Mais la formation qui m'est restée du collège classique, c'est mes 6 premières années, fondamentalement. C'est là qu'elle a été formée en littérature, j'ai analysé les textes, j'ai fait des dissertations de plus en plus compliquées sur des sujets différents. Donc, c'est là que j'ai appris, que j'ai eu ma formation fondamentale. Tandis qu'en philo, il y avait biologie, chimie, physique, philo. Pour moi, c'était des matières moins intéressantes. D'ailleurs, beaucoup de Nicolétains n'ont pas aimé leur période de philosophie. Peut-être qu'ils étaient moins tournés vers les sciences. Moi, j'étais plus tourné vers la littérature ou les sciences sociales. Je ne suis pas anticulé évident. Tout ce que j'ai dit sur le séminaire m'apparaît pas négatif, c'est des constats. Mais quand j'ai parlé d'homophilisé et pasteurisé, tu avais dit ça au collège, j'avais arrêté m'apporte. Pour moi, c'était un effet de langue. C'était pas un ami de l'arrière quand j'ai dit ça, mais c'était un effet de langue. Mais alors arrêté m'apporte, ça c'est certain. Bon, merci beaucoup. Merci. Merci.